bonjour bienvenue à ce court segment où ce que j'offre une première impression une première réflexion sur un texte offert par le lectionnaire et cette semaine la lecture de l'évangile de son mathieu le texte de l'évangile est une parabole appelée la parabole des méchants vignerons et encore une fois je ne prêcherai pas sur ce texte dimanche prochain comme fort probablement plusieurs mes collègues par ce texte parce que ce texte est extrêmement difficile je vous fais un co résumé le un propriétaire décide de louer sa vigne à des vignerons et à un moment donné il envoie ses serviteurs pour récolter son dû les vignerons se disent bon non et décide essentiellement de tuer les serviteurs propriétaire décide d'envoyer encore plus de serviteurs mais la même chose se produit finalement le propriétaire se dit je vais envoyer mon fils au moins ils vont respecter mon fils mais non les vignerons se disent ça va être lui le prochain propriétaire on va en profiter on le tue quelle drôle d'histoire et jésus termine tout ça en disant c'est pourquoi je vous le déclare le royaume de dieu vous sera enlevé pour être donné un peuple qui produira les fruits propres au royaume historiquement cette parabole a nourri l'antisémitisme on va être honnête le propriétaire on l'associe à dieu les servants envoyés par le propriétaire on les associent aux prophètes qui sont maltraités par le peuple le fils naturellement c'est jésus sué par les juifs et ceux qui seront remplacés dans le royaume encore une fois les juifs ils seront remplacés par nous les bons chrétiens ceux qui ont vraiment compris ce qui respecte vraiment le propriétaire et c'est comme ça qu'on nourrit l'antisémitisme c'est toujours dangereux d'essayer d'interpréter un texte biblique à travers le prisme du christianisme avec la volonté de se justifier avec la volonté de prouver que nous sommes les sauvés nous sommes les bons et eux sont les données et eux sont les mauvais comme je dis souvent les paraboles surtout sont mal utilisés parce que ce sont des histoires complexes ce sont des histoires qui nous laisse perplexe lorsqu'on y porte vraiment attention sont des histoires difficiles à interpréter comme j'ai dit cette fois ci ce qui a retenu mon attention c'est ce qui est dit dans les versets 40 et 41 du chapitre 21 je vais vous les lire juste pour être bien sûr et bien quand le propriétaire de la vigne viendra dit jésus que fera-t-il de ces vignerons ils répondirent il étant la foule il tuera sans pitié ses hommes mauvais et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettra sa part de la récolte au moment voulu je pense qu'il ya une part en nous qui veut que tu réagisse exactement comme nous réagisserions on veut se venger ben dieu va se venger on veut pardonner dieu va pardonner et lorsqu'il y a escalade de violence on s'attend à ce que dieu soit de notre côté et embarque dans cette escalade de violence on croit que le propriétaire a tous les droits de d'exercer une violence extrême de tuer les vignerons les trucider parce que après tout ils ont tué leur fils là et on s'attend à ce que dieu fasse la même chose avec ceux qu'on considère être nos ennemis mais qu'est ce que fait le propriétaire ici il expulse les vignerons pour faire la place à de nouvelles personnes ne les tue pas les expulse propriétaire à quelque part veut repartir sur de nouvelles bases une nouvelle saison une nouvelle récolte je pense que dans ce texte là on ne dit pas que tout est permis que tuer des personnes c'est pas grave qu'on devrait pas faire face aux conséquences de nos actions je pense pas que c'est ça je pense qu'il ya quelque part on dit que la vengeance n'est pas nécessairement toujours presque jamais la solution parce que la mort des méchants vignerons ne vont pas ramener le fils du propriétaire ou les servants répandre encore plus de sang n'effacera pas le sang qui a déjà été versé jusqu'à maintenant le défi c'est de pas aller dans l'escalation mais la d escalation lorsqu'on a un moment de colère une émotion quelque chose on vit quelque chose de difficile souvent notre réflexe très humain on veut que l'autre personne souffre autant voire plus que nous on veut que leur sort soit encore plus misérable on veut mais tout ça efface pour la douleur qu'on ressent parfois il faut apprendre à repartir sur une nouvelle base laisser des choses derrière nous et recommencer avec des personnes qui avec qui on va pouvoir construire des choses positives avec qui on va être capable de donner du fruit pour rester dans l'image l'imaginaire de la parabole et c'est ça que je vous souhaite cette semaine d'aller peut-être contre cette pulsion de répondre avec quelque chose de plus on m'a blessé je vais le blesser deux fois plus on m'a insulté je vais l'insulter deux fois plus je vous souhaite d'être capable de dire c'est fini on tourne la page on va recommencer ailleurs on n'aura peut-être jamais justice on n'aura surtout pas la satisfaction de la vengeance mais au moins on va essayer de trouver des moyens pour produire des fruits produire quelque chose de positif produire quelque chose qui au lieu de nous tuer en dedans va créer de la vie merci encore une fois d'être là je vous rappelle que la communauté de foi de l'église sainte claire un site facebook c'est facile à trouver toutes les adresses sont à la fin de cette capsule aimer la parole aimer le site facebook on a une chaîne youtube où toutes les réflexions enregistrées les sermons sont là abonnez vous petite clochette pour savoir quand les nouveaux vidéos arrive et on est une page internet on est cet internet triple w et les saint clair point org toute l'information est là sur nous sur nos activités et il ya un endroit que ça dit donner puis je vous invite si vous avez les moyens si vous en êtes capable de donner généreusement pour que se produise ce projet puisse continuer merci beaucoup faites attention à vous n'oubliez pas porter le masque essayez de conserver une distance de 2 mètres lavez vous les mains c'est simple mais ça sauve des vies bye bye